Ah ah ah, oui je sais, c'est fou ou non ? Ah tchou ! C'était super l'éternuement ! On dirait que Ellie a expulsé autre chose qu'un peu de morve avec cet éternuement. Tiens, prends mon pull. On dirait que le pantalon blanc n'était pas une super idée. Oh, comme c'est gênant. Allez, on y va ! Allez, il est temps de se préparer pour la fête de ce soir. Maquillage parfait. Juste une touche de parfum. Il n'y a personne dans les parages. Je veux être sûre de sentir comme une princesse toute la nuit. Oh Lana, tu y vas peut-être un peu fort là. Ah, ça sent bon. Oh mon Dieu ! C'est quoi cette odeur ? Pourquoi est-ce qu'elle a mis autant de parfum ? Je ne peux plus respirer. Elle est tombée dans une cuve de parfum ou quoi ? Au moins, tu es sûre de ne pas être passée inaperçue. Hein, Lana ? Les déjeuners sont toujours une bonne occasion de prendre des nouvelles. Et comme d'habitude, Sophia a des tonnes d'histoires à raconter. Et en écoutant, tu bois. Wow, Lily a l'air d'avoir vraiment soif. Tu imagines ? Moi, sur un cheval. Oh, je dois aller aux toilettes. J'y suis presque. Attends, cette combi a autant de fermetures qu'une porte de prison. Je dois tout défaire juste pour faire pipi. Pourquoi n'ai-je pas mis un pantalon aujourd'hui ? Ça va prendre cent ans. Maintenant, les bretelles. Ouh, il fait plus frais. J'espère que personne ne va entrer. Ou bien, ils seront surpris. La dernière étape de ton long processus de maquillage. Mais pourquoi tu éternues toujours juste avant que ça sèche ? Ouais, on dirait que ses yeux fraîchement maquillés ont besoin d'une petite retouche. Sauf si tu aimes ce regard de raton laveur. Tu ferais mieux d'envoyer un texto à ton patron, car tu vas être en retard ce matin. Très bien. Nouveau jour, nouveau départ. Oh non ! Ça ne va pas recommencer. Cette fois, essaie de garder les yeux ouverts pour que le mascara ne s'étale pas sur ta peau. Hé, ça a marché. Maintenant, tout ce qu'il te faut, c'est une bonne tasse de café. Pour rendre cette matinée absolument parfaite. Tu es superbe, Olivia. Enfin, une pause déjeuner sur le toit après une matinée difficile au travail. Oh mon Dieu ! Est-ce que tu vois ça ? Cette vue ? Oh oui, on voit même très bien. Oh zut ! Vous pensez qu'il nous a vus ? Je n'ai pas une goutte de maquillage ! Vite ! Allons nous rafraîchir un peu. Parfois, il suffit d'un petit rien pour provoquer un louragan. On se recoiffe un peu. Une retouche de rouge à lèvres. Wow, Emily se lâche. Parfois, il suffit de quelques petits changements pour se sentir comme une toute nouvelle et magnifique femme. Alors les filles, vous êtes prêtes ? Euh, ce sont les filles de tout à l'heure. Elles ont un véritable talent en matière de relooking. Comment se fait-il que marcher au ralenti rend tout dix fois plus sexy ? Oh, le voilà ! Le lancer de cheveux ? Oui, Emily, oui ! Olivia fait ce séduisant mouvement de lèvres. Hum, les filles, ça fait un moment que vous marchez maintenant. Vous ne pensez pas que ça devient un peu bizarre ? Il n'y a rien de mieux que de dévorer des frites et un gros hamburger juteux. Oh, waouh, c'est tellement bon ! Ok, il est temps de revenir à la réalité. Oh, j'ai vraiment trop mangé. J'ai l'impression que je vais éclater. Personne ne remarquera si j'ouvre un ou deux boutons, n'est-ce pas ? Pouf, ça va beaucoup mieux. Zut, je vais devoir m'allonger. Manger des mesures aimants est sympa pour l'estomac, mais ton jean, lui, apprécie moins ce repas. Mince, j'ai un cours dans dix minutes. Mais je suis incapable de remonter ça jusqu'à mes hanches. Ouf. Allez, d'accord, pas de problème. Je ne mangerai plus jamais de frites. Enfin, pas cette semaine en tout cas. Joyeux anniversaire, Olivia ! Ça sent si bon ! Oh, comme c'est dommage que je ne puisse pas manger de sucre ces jours-ci. Apporte les légumes verts, bébé. Joyeux anniversaire à moi-même. Oh, ça a le même goût que le chocolat. Si le chocolat avait un goût de roquette sèche et amère, beurk, c'est le pire anniversaire de ma vie. Comment est le gâteau, les filles ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il est affreux. Eh bien, personne n'a dit que c'était facile de manger sainement. Waouh, combien de siècles a cette poire ? Quand est-ce que j'ai acheté ça ? Depuis quand les poires sentent les aisselles ? Vingt-six. Ouf. Vingt-sept. Oh, c'est nul le sport. C'est un donut ? Suis-je si pressée que j'ai des mirages alimentaires maintenant ? Fini tes abdos, Olivia. De délicieuses friandises sont en jeu. Les yeux sont presque finis. Juste besoin d'un peu d'eyeliner. Attention. Brian ? Une seconde ! Se dépêcher pour mettre du liner n'est jamais une bonne idée. Oh, ça ne fait même pas une ligne. Pas du tout symétrique. Tu es là, Lily ? Une seconde ! Je vais juste en ajouter de l'autre côté pour équilibrer. J'y suis presque. Une seconde, Brian ! Est-ce que ce cercle vicieux va s'arrêter ? Je ne peux pas sortir comme ça. Ça va peut-être aider. Est-ce que ça aide vraiment ? Les deux yeux ne se ressemblent plus du tout. Je peux peut-être faire la même chose ici. On va dire que c'est un peu mieux. Au moins, ils sont identiques, pas vrai ? Ok, j'arrive. Salut. Qu'est-ce que tu as sur le visage ? N'en parlons pas, ok ? Qu'est-ce que je pourrais bien rayer de ma to-do liste ? Laver le linge ? Faire les courses ? Ah ! Oh mon Dieu ! Où ai-je mis cet insecticide ? Ça y est, le voilà. Très bien, Spiderman. Ton heure est venue. Oh non ! Où est-elle ? Araignée ? Je crois que je ne vais pas pouvoir dormir. Ok, je déménage à l'hôtel immédiatement. Je ne suis pas prête à vivre avec un colocataire et huit pattes. Ah ! Je ferai mieux de prendre des vêtements pour quelques jours. Je ne sais pas combien de temps je vais partir. Deux jours ? Peut-être trois ? Je me demande combien de temps ça va prendre avant que cette chose hideuse disparaisse. On dirait qu'Olivia n'arrive pas à sortir si vite chez elle. Ce qui est bien, c'est que les araignées ne courent pas très vite. Ah ! J'ai l'impression qu'elle est sur moi. Elle est sur moi ? Pas le temps d'ouvrir le portail. Je saute. Pas de panique, les voisins. Je fuis juste un insecte carnivore. Rien de très important. Taxi ! Les cheveux bouclés, c'est magnifique, mais parfois c'est sympa de changer un peu. Et un fer à lisser est tout ce dont j'ai besoin. Bah, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Mes cheveux sont encore bouclés. Oh ! Allez ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc ? Ça marchait encore il y a quelques jours. Bizarre. C'est même pas chaud. Il aurait du mal à chauffer. Pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, tout s'explique. Le truc n'est même pas branché. Tu dois te sentir un peu bête là, Olivia. De toute façon, je trouve que mes cheveux sont mieux comme ça. Crois-le ou non, c'est un art d'écrire les textos. Et de prendre le temps d'expliquer toute une histoire. Avec un smartphone, c'est un véritable exploit. Mais le mieux ? Attendre que ton ami te réponde. Euh, allez ma fille. Combien de temps ça va te prendre à lire tout ça ? Ok, Ellie. Je sais que tu as toujours ton téléphone avec toi. Bon, mais c'est pas tout. Je ne vais pas attendre jusque Noël. Voilà. Sérieusement ? Tout ce temps pour n'écrire que ça ? Oh, ça suffit. Elle ne va pas s'en sortir comme ça avec sa réponse de paresseuse. Je vais aller chez elle et lui dire que ce n'est pas correct. Wow, Vicky est vraiment en train de bouillir dans ce taxi. Elle va exploser. Je suis là. Quoi ? Tu mets autant de temps à répondre à la porte qu'à répondre au texto ? Vicky ? Comment ça va ? Comment ça va ? Voilà comment ça va. J'ai pris du temps pour t'écrire cette longue histoire. Ah, je savais que j'aurais dû mettre un émoticône. J'aurais dû mettre un émoticône. C'est parti. C'est parti ! C'est parti !